Bienvenue à Knoch Eist. Amusant de voir les prôneurs à pied, à vélo ou à moto depuis le tram de la Côte. On y vient aussi en train, direction l'avenue Lippens et le lac de la Réserve. Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui on est à Knoch et on prépare ensemble un bar de ligne rôti sur l'arête. Allez c'est parti. Les ingrédients pour notre recette. Alors on a ici un magnifique bar de ligne, citron, tomate, tomate séchée à l'huile, olive noire, du beurre salé. Alors ce qui dérange souvent les gens dans des préparations comme le bar en croûte de sel ou la papillote, c'est le fait que toutes les arêtes se trouvent encore à l'intérieur. Alors je vais vous montrer une petite astuce qui est assez simple à réaliser avec 4 coups de couteau pour pouvoir déguster un bar rôti sur l'arête sans toutes les arêtes autour. Alors on passe sous la nageoire ici et on rejoint deux biais pour ne pas perdre de chair. Deuxième partie, pareil, toujours sous les nageoires, ici et là en biais. Tout simplement, on va se séparer de la queue, ce n'est pas nécessaire. Vous tendez la chair du poisson, vous faites une incision sur toute la longueur, sur environ un centimètre de profondeur. On tourne le poisson, on refait la même chose de l'autre côté, donc juste au-dessus, un centimètre. Et avec le ciseau, on vient tout simplement découper. Donc ce que l'on a enlevé, c'est tout simplement ça, la partie dorsale en fait. Il nous reste un bar toujours entier, mais beaucoup plus facile à déguster. Alors dans la poêle ici, de l'huile et un peu de beurre. Voilà, mon beurre commence tout doucement à être presque noisette. Hop, le poisson en cuisson. Et tout de suite, les olives, les tomates séchées sans les couper avec l'huile. Et les branches de thym. On va laisser cuire à couvert pendant 3, 4, jusqu'à 5 minutes si votre bar comme celui-ci pèse 600 grammes avec la tête. Voilà, donc n'hésitez pas à venir tourner vos tomates. Il faut que ça colore un petit peu. Regardez ça. Voilà, le bar rôti entier n'a plus de secret pour vous et en tout cas n'a plus l'excuse de dire qu'il y a des arêtes partout. Donc vous avez vu, c'est très simple. Alors ça peut s'appliquer bien sûr à d'autres poissons. Ça peut s'appliquer à la truite, à un merlan aussi par exemple, pourquoi pas. Donc tout ce qui est poisson rond en général, ce qui est important, c'est bien sûr un bon poisson et une bonne cuisson. Alors cette recette, vous la retrouvez dans le supplément d'élice de Femmes d'aujourd'hui qui paraîtra au mois d'août. Et en attendant, je vous souhaite bien sûr un bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada